salut salut les gamers c'est fanche on se retrouve pour le boss de fin de chapitre 9 voilà l'équipe un petit peu que j'ai sélectionné évidemment là chacun peut prendre l'équipe qu'il veut moi j'ai pris celle ci notamment pour le rôle de double soigneur qu'on peut avoir grâce à up et vanille et notamment aussi en partie on va dire puisque je peux avoir un tacticien et un saboteur en même temps donc bon après rien ne vous empêche de sélectionner une autre équipe un jeu je pense pas que c'est que c'est la plus puissante je pense même que c'est peut-être la plus faible mais j'aime bien cette équipe donc je vais je la garderai probablement jusqu'à la fin du jeu vous le verrez donc évidemment nous affrontons bartendellus qui est donc il est le premier moi je le considère comme le premier vraiment très très gros boss de ce jeu bien qu'il ne soit pas forcément dur à battre si l'on monte bien le cristarium que l'on prend aussi son temps pour le battre je pense pas que j'aurais les cinq étoiles sur ce combat là parce que comme je vous l'ai dit je ne pense pas avoir la meilleure équipe pour pouvoir le battre moi non c'est un boss composé de deux cinq parties donc bartendellus en lui même et comme vous l'avez vu des sortes de spallière droite spallière gauche en bref un peu comme le cuir assez volant je sais pas si vous souvenez c'est un peu le même principe puisque justement c'est ces quatre petits appendices qu'il a en plus sur lui attaque et donc bas à chaque fois qu'il est forcément que vous allez lui amputer de ses éléments il attaquera moins donc là comme vous voyez je fais pas grand chose enfin en termes de stratégie c'est plutôt du très classique pour le moment je fais que du assaut furieux ou polyvalence il me semble que c'est le nom de l'autre stratégie que j'emploie bref je cherche juste à anéantir justement voilà les lettres et les spallières voilà donc là je repasse en polyvalence pour évidemment régénérer un petit peu les pv vous voyez que c'est pas forcément difficile à de détruire justement ces petits appendices qu'il a sur lui dès que je peux je repasse en asso furieux bon évidemment j'ai mis rafale furieux aussi pour mettre plus rapidement en état de choc on va dire le feuille de choc qui est plutôt bas sur ces appendices dans que c'est 150% j'ai pas vraiment prêté attention on verra lorsqu'il sera en état de choc ouais c'est ça 150% vous voyez non je fais beaucoup fauchage comme vous voyez je force lightning à utiliser cette attaque quand elle ne la met pas notamment pour tout simplement faire baisser les pv de la spallière gauche que j'aurai à anéantir après par la suite qu'est ce qu'on peut dire d'autre sur barton d'hélus barton d'hélus à ce stade mais se met des boeufs comme vous l'avez vu notamment il en avait bon là il en a encore sur la spallière gauche comme vous pouvez le voir bon ça complique pas vraiment cette partie du combat est franchement très très simple je crois bien il ya rien de plus simple sincèrement c'est après vraiment véritablement que le combat devient selon moi ultra intéressant boss très puissant cela franchement bon bref c'est très facile on n'a même pas l'impression d'affronter un boss alors à noter à ce moment je viens de passer un peu en sans pitié c'est notamment parce que bon je connais je connais le jeu donc je sais qu'après il est beaucoup plus fort c'est notamment pour commencer à me mettre des boeufs des boeufs de défense sur sur mon équipe puisque je sais qu'il va faire commencer va désormais là je sais que maintenant il va faire très mal donc il dispose de 462 mille pv ce qui est beaucoup faut le dire alors voici donc la première grosse attaque de barton d'hélus ça m'a fait très mal là déjà plus grand mon équipe encore heureux déjà que j'avais mis justement des boeufs de défense grâce à paupin maintenant il faut chercher à le mettre en état de chocs celui de choc de 250% ce qui est relativement bas c'est pas franchement élevé pour un point boss on va prendre le temps une dépose il dispose de tellement de pv que je trouve que c'est pas plus mal donc dès qu'il fait évidemment l'attaque des drains de tétanos je passe systématiquement j'ai un peu de mal à parler moi je passe systématiquement en polyvalence je ne prends aucun risque comme à comme à chaque boss que je fais vous avez bien vu que je ne prends jamais de risque je passe en son pitié pour pouvoir essayer de mettre quelques déboeufs à barton d'hélus parce que mine de rien il n'en a aucun je finis en même temps de buffer mon équipe voilà c'est fait mais barton d'hélus alors faut savoir qu'il est assez résistant justement au déboeuf donc là j'ai un peu de chance dans la 1 et je le mets en état de chocs c'est très bon parce que c'est la qui va pouvoir lui faire très mal normalement on va voir bon là on n'a pas de chance parce que sous cet angle là on n'a pas vu le nombre de pv que je vais enlever à chaque fois bon c'est pas mal comme vous voyez 6400 pv à chaque coup c'est plutôt correct voilà maintenant la deuxième attaque très puissante de barton d'hélus c'est la plus puissante que je connaisse jusqu'alors enfin franchement oui 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 il faut le dire c'est la plus puissante que je connais jusqu'à ce moment du jeu donc là l'idée c'est de le mettre en état de chocs avant qu'il fasse son attaque là je crois que je vais en chier parce que j'ai un peu traîné bah voilà c'est foiré comme à chaque fois qu'en fait que j'essaie de vous montrer un truc un jeu fort souvent bref du coup bah forcément je vais en état de chocs après un petit déjeuner l'attaque on lui reste à peu près la moitié de ses pv désormais nouvelle nouvelle attaque très puissante je commence à perdre les buffs sur mon équipe ce qui est un peu plus inquiétant mais il ne faut surtout pas changer de stratégie puisqu'il est en état de chocs c'est vraiment le moment où il faut l'attaquer quoi je passe en rafale furieuse ça tombe plutôt bien puisqu'il vient de passer en justement il va lancer l'attaque destruction là maintenant je cherche directement à le mettre en état de chocs j'espère que là je vais pouvoir vous montrer parce que si je le foire deux fois je crois que la vidéo ne sert à rien je l'attaque je l'attaque je reste évidemment tout le temps en rafale furieuse vu qu'il n'attaque pas il ne touche pas mes pv aller faut que ça passe quand même hop voilà c'est bon j'ai réussi donc là comme vous l'avez vu je l'ai mis en en état de en état de chocs pendant ce moment là chose importante puisque après donc il va lancer son attaque comme du coup il a lancé il a niqué les pv de mon équipe mais je peux du coup directement passer en polyvalence bon là j'ai joué encore la sécurité à passer en attaquant soigneur soigneur mais ce qui compte c'est que lightning puisse lui niquer directement après c'est pv donc là comme vous pouvez constater du coup ben bas c'est fini j'ai débattu bon là reste très peu de pv ce n'est plus qu'une question de temps le plus bien a été fait franchement si si on prend son temps c'est un boss très très simple mais faut prendre son temps après tout dépend de l'équipe que vous allez prendre et franchement avec l'équipe que j'ai là c'est très difficile de perdre conduit je vous le dis normalement ça passe très facilement avec l'équipe que j'ai en tout cas jusque là c'est évident je ne vais pas avoir les cinq étoiles j'ai complètement traîné donc voilà il est mort vous voyez j'en ai que trois trois étoiles 9 minutes 58 c'est très long mais au moins vous êtes sûr de le battre quoi donc bah écoutez je vous laisse et puis on se retrouvera de toute façon pour le prochain boss ciao ciao ciao